Les anti-éoliennes se sont fait entendre aujourd'hui. Une centaine de manifestants opposés à un projet d'installation d'éoliennes sur la commune du Petit Pressigny se sont rassemblés devant la préfecture. Ils dénoncent l'autorisation délivrée au début du mois. Caroline Ditt, Grégoire Gréchois. Déçu mais pas vaincu. Pour ces élus et riverains du futur parc éolien, l'entretien en préfecture laisse un goût amer. Je suis très en colère, très en colère, très déçu, en colère. On va continuer la bataille. On a affaire à une structure administrative qui applique ce qu'elle prétend être la loi et pas du tout n'importe de réponse au questionnement qui a été fait dans le cadre de l'enquête publique. Ils sont dans une position, j'allais dire, entre guillemets neutre. C'est-à-dire, nous on fait notre boulot, ça va être signé, puis vous irez au tribunal. C'est ici, dans ce paysage rural, que 8 éoliennes de 200 mètres de haut devraient être installées. Un crève-cœur pour le maire. On a choisi de vivre au village. C'est un village qui est tranquille, serein et qui va devenir le voisin d'une zone industrielle. Mais pour les services de l'État qui ont signé l'autorisation d'exploiter le site, rien ne s'oppose au projet. Même si la majorité des habitants et des élus locaux s'y est déclarée hostile lors d'une enquête publique. La commune du Petit-Préssigny est située dans une zone considérée comme favorable au développement de l'énergie éolienne. Et d'autre part, les aspects visuels notamment ont été pris en compte en marquant un impact, mais qui n'est pas suffisamment significatif, si je puis dire, pour conduire à ne pas autoriser cette exploitation. L'association de Riverain a décidé de déposer un recours auprès de la Cour administrative d'appel de Nantes.